Alors, autre situation, c'est le patient PN+. Donc, avec la modification de nos pratiques chirurgicales, chez ce patient qui était porteur d'une tumeur à haut risque, donc Glyzone 8, localisé, pour lequel le traitement chirurgical a été l'option décidée, eh bien, chez ce patient qui a bénéficié d'un traitement chirurgical prostatectomie plus curage étendu, on retrouve sur l'anapate, au final, une tumeur qui est PT2C, Glyzone 8, avec un ganglion sur 16 positif. C'est un patient qui est à deux mois post-opératoire, avec un PSA qui est indétectable, qui est bien sur le plan fonctionnel, avec une continence qui est acquise. Et donc, dans cette situation, on peut se poser la question de la stratégie post-opératoire. Alors, quand on parle de ganglion positif, il faut avoir en tête le fait que toutes les situations ne sont pas égales entre elles. Quand on a un ou deux ganglions positifs, le pronostic n'est pas le même que quand on a des ganglions qui sont massivement envahis. On voit ça dans l'étude de Briganti, qui trouve un cut-off à deux ganglions. Et on retrouve exactement la même chose dans l'étude du mémorial qui s'est intéressé aux patients qui étaient opérés et sans traitement adjuvant, pour lequel on trouve une vraie différence de pronostic chez les patients qui ont un ganglion ou deux ganglions positifs versus les patients qui ont plus de deux ganglions positifs. Pour cette situation de ganglions positifs en post-opératoire, eh bien, en neurologie, on raisonne très fréquemment avec l'étude de Messing. C'est-à-dire que c'est la seule étude qu'on ait qui soit une étude prospective randomisée de bon niveau qui a montré que chez les patients qui étaient PN+, il y avait un avantage à faire de l'hormonothérapie immédiate versus de l'hormonothérapie différée. Mais ça, c'est une situation qui est une situation ancienne chez des patients qui étaient porteurs d'un envahissement ganglionnaire massif pour lequel, effectivement, il y a un avantage en termes de survie à faire de l'hormonothérapie immédiate. Pour les patients qu'on voit actuellement, ça, c'est l'étude de la CR d'Atabas qui va dans un sens contraire et qui montre qu'il n'y a pas de différence entre une hormonothérapie immédiate versus une surveillance. Et quand on regarde cette étude, qui était l'étude du mémorial qu'on a vue au départ, eh bien, on voit que chez des patients qui sont traités simplement chirurgicalement, on peut avoir des survies spécifiques à 10 ans qui sont importantes. Donc, actuellement, pour un groupe de patients avec un faible envahissement ganglionnaire, on peut se poser la question d'un traitement immédiat versus un traitement différé. Est-ce que le traitement immédiat n'est pas du sur-traitement ? Est-ce que le traitement différé n'est pas un retard thérapeutique ? Et ça, c'est la question qui est posée par l'étude AFUG et TUC-20 qui pose la question de l'hormonothérapie immédiate versus différée chez des patients à haut risque et notamment chez des patients qui sont porteurs d'un ou deux ganglions positifs. Alors, autre question qui se pose dans cette situation, où on ne sait pas pour ces patients à petit volume s'il faut faire de l'hormonothérapie immédiate ou tardive, se pose la question de la radiothérapie aussi, Christophe. Oui, effectivement. Alors, on a, chez ces patients-là, pas de données prospectives réellement solides. Par contre, on a des données rétrospectives et assez de niveau de preuve relativement satisfaisant. Par exemple, cette étude italienne qui a comparé deux séries, ces patients qui ont eu ou pas des radiothérapies et qui ont apparié sur un certain nombre de facteurs, en particulier l'âge, le glisone, le nombre de ganglions prélevés. Et on voit que les patients qui ont reçu à la fois de l'hormonothérapie et une irradiation ont une survie meilleure que celles qui n'ont reçu qu'une hormonothérapie adjuvante. Cette étude a été compliquée par une série beaucoup plus importante. Vous voyez plus de 1 000 patients qui ont été colligés. Et là, on regarde également l'impact de la radiothérapie adjuvante sur la survie et la survie spécifique. Et on voit qu'il y a un bénéfice assez net de cette radiothérapie adjuvante. Alors, pas pour tous les patients. Et le mérite de cette grosse étude rétrospective, c'est d'avoir essayé d'isoler des sous-groupes de patients qui tireraient bénéfice de cette irradiation adjuvante. Bien entendu, ceux qui ont un faible nombre de ganglions atteints et des facteurs de risque peu importants, eux ne bénéficient pas de l'irradiation. Et par contre, à l'inverse, ceux qui ont une forte atteinte ganglionnaire ne bénéficient pas également de l'irradiation parce qu'ils vont faire de toute façon malheureusement des métastases. Et donc, il y a un sous-groupe qui comporte 2-3 ganglions atteints avec d'autres facteurs de risque comme par exemple les marges positives qui, ceux-là, tirent réellement bénéfice de la radiothérapie adjuvante. Ceci doit bien entendu être conforté par des études prospectives qui vont peut-être se monter en Europe dans les mois qui viennent. Donc, les recommandations du CCFU, elles vont exactement dans le sens de ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour ces patients qui sont avec des ganglions positifs, le standard, c'est l'hormonothérapie adjuvante puisque finalement, c'est là qu'on a le niveau de preuve qui est le plus fort. Mais il faut avoir en tête que cette hormonothérapie type Messing, finalement, elle va s'adresser à des patients qui ont un envahissement ganglionnaire qui est maximal. Et ensuite, ce qui reste optionnel, c'est la surveillance chez des patients qui ont un petit volume ganglionnaire et puis qui ont un PSA post-opératoire qui est détectable. et puis l'association à la radiothérapie, l'association radio-hormonothérapie dans cette situation.